L'Everest est-elle réellement la plus haute montagne sur Terre? C'est la question à laquelle nous répondrons aujourd'hui. Check it out! Tous ont déjà entendu parler de cette fabuleuse montagne d'Asie. Plusieurs se l'imaginent tel un pic proéminent, dominant les alentours. Mais ce n'est pas la réalité, car l'Everest est en fait entouré de pics presque aussi hauts que lui. Plusieurs ont tenté la périlleuse ascension de l'Everest et ont réussi. Mais la montagne a également entraîné plusieurs alpinistes dans la mort. Au sommet de l'Everest, température extrême, vent très fort, mais surtout une pression atmosphérique seulement équivalente au tiers de la valeur au niveau de la mer. Ce qui rend la respiration très difficile, voire impossible, sans un apport supplémentaire d'oxygène. L'Everest est donc assurément une montagne d'extrêmes. Mais est-ce vraiment la plus haute montagne du monde? Avec ses 8848 mètres d'altitude, le mont Everest peut sans contredit bomber le torse et prétendre au titre souvent utilisé de « Toi du monde ». Mais le mérite-t-il vraiment? Pour répondre à ces questions, on doit d'abord réfléchir à la méthode de mesure, car il existe plusieurs façons de mesurer la hauteur d'une montagne. On peut déterminer cette hauteur à partir du niveau de la mer. C'est ce que l'on appelle alors l'altitude. Mais on peut aussi mesurer la hauteur d'une montagne à partir de sa base ou encore à partir du centre de la Terre. Or, dans chacun de ces cas, le record du plus haut sommet est détenu par une montagne différente. Alors, qui sont donc nos trois prétendantes au titre de la plus haute montagne du monde? Le sommet qui se trouve à la plus haute altitude est bien connu. Il s'agit de l'Everest. C'est en plein cœur de l'Himalaya, à la frontière entre la Chine et le Népal. Aucune montagne sur Terre n'atteint l'altitude du mont Everest, qui se situe à 8 848 mètres. À titre de comparaison, voici deux structures en hauteur construites par l'homme, la tour Eiffel ainsi que le Burj Khalifa à Dubaï. À cette échelle, on peut percevoir l'incroyable altitude du mont Everest. L'Everest domine donc toutes les autres montagnes et structures se dressant au-dessus du niveau de la mer. La question semblerait donc réglée. Mais le mont Everest conserve-t-il son titre si on change d'approche? Si on détermine la hauteur d'une montagne à partir de sa base, le niveau de la mer n'est alors plus un facteur et les montagnes sous-marines sont maintenant éligibles au concours. Dans ce cas, on peut mesurer la hauteur à partir du fond des océans et la montagne dite dans le record sera alors le Monakea à Hawaï, aux États-Unis. Seule une partie du Monakea émerge de l'océan, ce qui lui donne une altitude de seulement 4207 m. Mais avec une hauteur totale de 10 210 m à partir de sa base, le Monakea domine l'Everest. Le volcan de Hawaï est donc la plus grande montagne sur Terre, plus grande même que l'Everest. La partie semble donc gagner pour le Monakea. Et pourtant, un autre sommet détient un autre record sur Terre. Si on mesure la hauteur d'une montagne à partir du centre de la planète, ni l'Everest, ni le Monakea ne conservent leurs palmes. Le titre de champion revient alors au Chimborazo, un volcan en Équateur, en Amérique du Sud. Malgré son altitude de seulement 6267 m, qui est supérieure à celle du Monakea, mais inférieure à celle de l'Everest, le sommet du Chimborazo est le point le plus éloigné du centre de la Terre. Mais comment est-ce possible? La plupart des modèles représentent la Terre comme une sphère parfaite. Mais il n'en est rien. Car la rotation terrestre déforme la planète et lui donne une forme oblongue, l'aplatissant au pôle et créant un bourrelet à l'Équateur. Le rayon terrestre à l'Équateur est donc légèrement plus grand que celui au pôle. Comme le Chimborazo est à hauteur de l'Équateur, il profite de ce bourrelet équatorial pour gagner de la hauteur. L'Éverest se situant à une latitude plus au nord, l'effet du bourrelet ne lui profite pas autant. Ce qui crée un avantage substantiel pour le Chimborazo, dont le sommet est ainsi près de 2 km plus éloigné du centre de la Terre que l'Éverest. Ainsi, le véritable toit du monde est le sommet du Chimborazo. Aucun autre point sur Terre ne passe plus près du soleil au cours de la rotation. C'est donc à l'Éverest que revient la palme de la montagne dont le sommet est à la plus haute altitude. C'est aussi pour cette raison que l'ascension de l'Éverest est tout un exploit. Cependant, l'Éverest n'est pas la plus grande montagne sur Terre. Ce titre revient au Monakéa, un volcan hawaïen. Et le véritable point le plus élevé sur Terre, le toit du monde, est le sommet du Chimborazo, en Équateur. Alors, laquelle de ces trois montagnes est votre montagne préférée? Laquelle devrait détenir la palme suprême? Répondez dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis, à la prochaine!